Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi, Béjou aussi, tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, je dis, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, il y a un vrai papo, je dis, les souris, je me dis, papo non, on va casser les papos, mais aujourd'hui là, il y a un vrai papo si sur Ogyon, il y a un vrai papo si sur Ogyon. Écoutez très bien la vidéo que je vais vous présenter, mais bien avant que je veuille vous présenter une vidéo, j'aimerais vous expliquer un peu la vidéo que je vais vous présenter, vous, mais vous allez écouter. On dit sur Ogyon, où il était dans l'Assemblée nationale, et où il était président, et où il était premier ministre, il sortait avec des filles, que ce soit des filles qui sont à la télé, des femmes, jusqu'à la cour de ça, mais il y a une femme, tu vas faire témoignage. À cause de Soro Gyom, je ne sais pas ce qui, Soro Gyom a dit à son mari, et son mari, un jour comme ça, son mari est venu, il avait disparu pendant deux jours. À son retour, il dit à sa femme, on a qu'à divorcer. Et ils ont divorcé, et Soro Gyom a enceinté la fille. Et Soro Gyom dit à la femme que, ah, il faut enlever la grossesse là, mais la femme n'a pas écouté. Et la femme a gardé l'enfant là, la grossesse là. Aujourd'hui, l'enfant a dix ans. Vous-même, vous allez écouter les témoignages de cette fille là. C'est pas une fille même, c'est pas une jeune fille, c'est une maman. Oh, il est si vraiment dépassé. Est-ce qu'on peut faire ça, dama ? Oh, oh. Et lui, nous on est dans la vérité, on creuse le trou. Pour voir, écoutez très bien cette vidéo pour mieux comprendre. Mais tout le monde de Paris, la Djeppe, Chris Yapi et Franklin Yamsi, qui aiment vraiment décoller pour dire qu'ils ont fini le cassement des papos. Ça là, vous allez écouter et vous allez partager ça au maximum. Il dit, partagez la vidéo, ça là, ça va arriver partout. Hé, Soro Gyom, imaginez-vous, Premier ministre, Assemblée nationale, imagine toi, lui-même, avec tout ce poste. La dame l'a maudit, la dame l'a maudit. Oui, elle l'a maudit, Soro Gyom. Vous, mais vous allez écouter, et à travers ça, je vais aussi vous parler. Voici la vidéo. Oui, excusez-moi, je devais vous rappeler, oui, c'est l'avant-brotte. Ok. Oui. Si je peux profiter le web canal pour pouvoir l'exprimer en fait ? Vous voulez vous exprimer, ok, attends, je mets le haut-parleur. Dites-moi, c'est pour dire quoi, parce que là, je vais me mettre en direct. Vous appelez sur les biormédias. C'est pour, par rapport à mon sujet, je ne peux pas parler de zéro bio et de la suive de Paris. Je ne vous mets pas du nom du patron de Paris. Ok, je vous mets en direct. J'ai un appel, je devais rappeler la personne que je vous appelle. Donc, je laisse la dame parler et puis je vous suis mon direct. Je vous écoute, madame. Ah, bonsoir d'abord. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur votre direct. En fait, je suis un ivoirien. Je vais garder l'anonymat. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais profiter de mon canal pour m'exprimer. Ok. Il se donne de la conteneur. Ah. Faut parler fort. C'est une dame qui appelle, tu vas parler de la suive de Paris. Parlez-moi, madame. Ok. J'ai vu pour qui il se débat comme un cafard qui vient de perdre une patte là. C'est parce qu'il est le connaissant qu'il s'affiche à elle le nom de ce dernier là. Ah oui. Je n'ai même pas dit ce nom. C'est celui qui nous a envoyé la tristesse en Côte d'Ivoire. C'est pour lui que sous les départs s'agissent là. Il ne le connaît pas. Le monsieur a failli gâter ma vie. Mais grâce à mes cinq prières, parce que je suis ici d'une famille musulmane, et mes cinq prières quotidiennes ont fait que j'ai pu avoir la force de pardonner un peu à l'enfant que j'ai eu avec ce maudit là. Maman, attends ! Jésus-Christ. je suis musulmane pratiquant, c'est à cause de mes 5 prières journalières que j'ai trouvé la force de pardonner au fruit de ce maudit, la partie m'a fait un enfant que je ne voulais pas, mais de quelle manière j'ai dit aux enfants, si c'était pas cause de la prière, j'allais abandonner, cet enfant à être à le fou, elle serait devenu cruel comme lui-même. C'est maudit là. Donc attendez, vous avez eu un enfant avec la CIU de Paris ou bien zéro ? Non, pas avec la CIU, c'est avec son patron. Bon, attendez, madame, c'est maudit. Il y a eu une dame qui a appelé à partir du bureau de Bill qui dit qu'elle a eu un enfant avec la CIU, cherchait la zéro guillaume, le petit gros de Garbès. Donc pour le respect de la dame. Ce maudit, ce demi-homme là, mais il n'a pas encore fini de faire le tour du monde. Parce qu'hier, c'est lui qui faisait que ma famille et moi ont raché les nuits à Côte d'Iloi, mais aujourd'hui, c'est lui qui se promène d'ambassade, d'ambassade, d'entendre de chercher une nationalité. Mais Dieu va faire qu'il ne va pas l'avoir parce qu'il a gâté ma vie. Mais je suis en cause du jeune, par la grande de Dieu, j'ai repris ma vie en main et je vais m'en sortir. Wow, mais dites-moi, il a reconnu l'enfant ou il n'a pas reconnu l'enfant ? Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il sait dans quelles conditions j'ai eu cette grossesse, donc il n'a jamais voulu. Il m'a demandé que, est-ce que, quand je lui ai annoncé la grossesse, il m'a dit que de faire ce que je veux avec l'enfant. Est-ce que ceux qui sont moins en Côte d'Ivoire, moi, mon enfant est mieux que ceux qui sont moins en Côte d'Ivoire. T'as vu ça ? La dame dit qu'elle a eu un homme, elle est en train de maudire le bar. Oh, aucun maudit comme ça ! Zéro diôme, petit gros de baguette. Un homme bipolaire, un bipolaire, il est un but de sa personne. L'appelait, c'est drôle, tellement il est petit partout, quand il rentre dans une chambre avec une femme, il a choisi là-bas. Wow, zéro diôme ! Il s'est fait appeler le roi du Nord. Il s'est fait appeler le roi du Nord. Il s'est fait appeler le roi du Nord. Une femme appelée ou dit qu'elle a eu un enfant avec toi de force et que tu es maudit. Donc, du coup, l'enfant est au courant que c'est zéro diôme, son père ? Si vous permettez, je vais vous expliquer un peu seulement comment je l'ai produit, comment je l'ai produit. Oh, allez-y madame, je vous écoute. Je suis dans une compagnie, je suis dans une compagnie et j'étais sur le Nord. Ah, excusez-moi, bipiez-moi la cellule de Paris, on parle de l'acteur de son Dieu. Allez-y madame. Donc, il m'a remarqué dans le vol et comme ça, on a essayé de sympathiser parce que la chose au moment où il était le président de l'Assemblée, on a sympathisé, on a causé. C'était une fierté pour moi d'avoir croisé la même personnalité de mon pays. Ça, tout en plus quoi. Et pour moi, ça s'était arrêté là. Et une fois, je ne sais pas par quel magie, il a su où j'habitais en famille et il est venu. Il a envoyé des personnes venir me chercher. Et moi, je me suis dit que peut-être qu'il venait me proposer du travail, mais avec la peur aussi parce que c'était des hommes en péné. Je me suis déplacée, je suis allée. Arrivée là-bas, ce n'était pas la même personne qu'on voyait à la télé, ce n'était pas la même personne que j'ai vue dans la compagnie. C'était un homme arrogant, induit de chaque personne. Et il me disait que qu'est-ce que je t'aime dans ce que je fais là-dessus ? Il n'y a pas de grande différence entre les serveuses de lui, princesse et moi. Je suis serveur d'avion, c'est tout. Et Dieu. Il banalisait mon travail, il banalisait ma personne. Et moi, je me suis dit que je croyais que comme il était une personnalité que je vis, il disait que non, il ne m'intéressait pas. Il allait se calmer. Il m'a dit que non, que lui, il ne me drague pas, que lui, il me dit qu'il veut être avec mon point bas. Ça, je ne me dis pas aussi. Et j'ai essayé de l'éviter, de le faire. Mais il connaissait déjà chez moi, il connaissait ma courte familiale, il connaissait tout. Il savait où mon mari travaillait. Et l'enfant, mon mari a disparu pendant deux jours. Et quand il a réalisé, mon mari a demandé le divorce. Parce que c'était un mariage qui t'unit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après la disparition de mon mari pendant deux jours. Et mon mari me dit que non, il a peur pour sa vie. On n'a pas divorcé. Et automatiquement... Expliquez-moi, Madame, vous vous êtes fous. Et mon mari a demandé le divorce. Elle dit que non, il craigte sa vie. Je ne sais pas s'il a menacé mon mari. Quand nous on disait, si on dit la série, violée, on dit au moins. La femme l'a appelée aujourd'hui. Continuez, madame. Yeah, 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 yeah. Vous dites que vous savez pas pourquoi là, c'est que j'étais haut. Il a envoyé les hommes en pénurie. Je lui dis de chercher de force sur moi à la maison. Quand j'arrive chez lui, il y a deux filles là-bas. Il est sale au lit, comme pas permis. C'est un fantasme. C'est un homme. Il m'a donné comme... Pardonnez, excusez-moi, je ne vais pas vous en... Madame, excusez-moi. On dit que ce qui est en bas de nuit, là, ça n'a même pas la taille de gombo. C'est vrai. Il n'a rien d'un tout petit bouton qu'il a là-bas. Un tout petit bouton avec un enrichi sous-fer, comme tout ce que je fais. Il est sale au lit, comme pas père. Ok. J'ai dit tout à l'heure que je connais moi-ci, dame, que je ne vais pas dire de nom. Mais quand ça va arriver là, je vais citer le nom. Allez-y, madame. Et c'était des menaces, des menaces, des menaces. Il me choisit au lit, il me malmenait, il me faisait tout ce qui était mauvais. Souvent, je trouve des filles là-bas aussi qu'il a pris en vétage comme ça aussi, qu'il fatiguait. On ne pouvait pas parler parce qu'il était au pouvoir. Il avait l'armée, il avait... Donc, c'est un pédé. Narcissif. Un sorcier. Les femmes qui le suivent actuellement dans son parti, là, il serait là-même de devenir chef de quartier, son mari, du diable. Nous, les femmes, là, nous sommes vituées. Il n'a aucun respect pour la femme. On a vu ça. Il n'a aucun respect pour la femme. Un impoli, un maudit, il rejetait de la nature. Il n'a aucun respect pour la femme. Et quand je dis, il a dit que je suis un enfant, il m'a dit que non, qu'il défendait ce que je veux de l'enfant, qu'il ne m'a jamais... Il n'a jamais vu. Il n'a pas d'enfant de moi. J'ai dit, mais tu veux que j'invente ou quoi ? Est-ce que si tu avantes l'enfant, est-ce qu'il est mieux que ceux qu'on a tués ou non ? Il est mieux que ceux qui sont ma habituée ? Comme ça, j'ai gardé la grossesse. Ma maman m'a dit de garder la grossesse, j'ai gardé. L'enfant aimé, je n'arrivais même pas à aimer l'enfant. Même pour l'allaiter, je n'arrivais pas. Et ça avait suivi ce problème. Après ça, je ne sais pas si c'est l'abandon de ce enfant-là qui lui a créé tout ce problème-là. Et il a eu tout ce problème. Il a quitté le pays. C'est maintenant que j'arrive à m'associer, à m'assumer. Sinon, j'avais tout le temps peur. Mon mari, on n'a pas eu de problème. On est enceinte, c'est pareil, à cause de ce nabo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à mon mari. Mon mari est venu, il dit non. Il veut sa vie, il veut vivre longtemps. Non, il ne veut pas de problème avec qui que ce soit. Donc, il a demandé le divorce. Ça s'est passé comme dans la culture musulmane. On a divorcé tranquillement. Il a fichu ma vie à l'air. Mais aujourd'hui, mon enfant, il a quand j'ai le regard. Et il a quel enfant ? L'enfant, il a 11 ans maintenant. Donc, c'était un enfant aussi pour ce crise. Et c'est là, il avait son pouvoir à faire balle. Je ne sais pas pourquoi il a gagné, mais on a un mauvais esprit. Qui, en tout pays, quand tu verras sa dictature, Qui, en tout pays, même le chiffre de quartier, Si ce dernier, le chiffre de quartier, on est foutu. On est foutu. Je ne veux même pas le vent en peinture. Est-ce que vous avez remarqué que depuis je suis en train d'intervenir, Est-ce que j'ai pas commencé son nom ? Il me dégoûte, mais dégoûte, mais dégoûte. Me dégoûte. Donc, si sont souhaits de paris ou sourire de gérer ses jours, C'est pour pas comme ça, c'est la même bonne. C'est la même bonne, c'est le fruit de l'âme. aujourd'hui mon petit est là j'essaie de remonter la pente mais c'est pas facile grâce à la savagne ya qu'on m'attendait vous êtes en europe ou en côte d'ivoire je suis en côte d'ivoire je me cacherais tout le temps depuis qu'il ya eu le mandat d'arrêt donc en fait vous êtes menacé il vous empêche de parler de dévoiler j'ai dit que quand il est bien vraiment madame vraiment c'est touchant moi j'ai laissé à dieu comme je suis je suis croyant je vais régler son cas moi je n'ai pas de fausses et j'y a coupé d'un jeu qui est ma chance ya qu'au madame toute façon après on dirait je vais vous recontacter est ce que je pourrais vous recontacter après je suis à vous si ça vous dit parce que moi ce groupe là c'est parce que ceux qui le suivent qui font les vidéos à deux balles pour lui il ne le connaissent pas ils savent pas surtout ces femmes qui le suivent elles savent pas à qui elles ont fait ce qui me fait mal c'est ce qui me fait mal parce que c'est un monsieur sans coeur il est bipolaire des rires il peut passer à la coulée elle sent pas à qui elles ont fait c'est comme ce qui me fait mal ok il y a des gens qui disent de mettre la photo de l'enfant si c'est vrai voyez ça c'est des choses que nous on disait déjà que Soro a violé des femmes on a dit déjà non que Soro a violé des femmes nous on a dit ça maintenant une porte dame vient témoigner au lieu de compagnie et ils vont dire que c'est un mensonge ils disent que c'est un montage madame mais c'est pas grave nous on compagnie à votre douleur et là il y a quelqu'un qui dit il faut mettre la photo de l'enfant est ce que c'est normal une dame qui a été traumatisée qui s'est permis aujourd'hui parce que les gens voient ce qui se passe sous la poêle les gens nous regardent moi Soro les gens le regardent on le connait mais vous inquiétez pas on est là puis ça sur la poêle ici Dieu va mettre son cul dehors chaque fois-ci l'on va plus laisser je ne vous connais pas ça sur la chaîne église immédiat comme ça je suis tombé sur votre vidéo et vous parlez de ce Satan ce démon super là c'est pourquoi j'ai intervenu sinon je ne vous connais pas je gagne rien ça me regarde même pas du moment où je m'en souffre de vie je m'en sentais à la ville là je me sens bien vraiment yako madame yako vraiment yako yako moi même je suis dépassée maintenant ouais oui non faut pas pleurer madame oh la la aï 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 yako je te la rappeler après mmmm quelqu'un de t'appelle édbé laissez moi continuer un tout petit peu y a personne me laisse aussi qui veut appeler je le voile mais je n'ai pas afficher le numéro c'est ce qui est bien mais si à quel pas je regarde je regarde les débuts mais déjà à partir de l'autre téléphone il y a comme madame vraiment je suis touchée peinée et je ne vais quand même pas arrêter mon direct je vais continuer parce que je vois je vois mettre mon doigt bonheur dans le trou de balle de cette suie de Paris et après je vais rappeler la pauvre dame pour voir parce que moi je suis aimée je vais enfoncer mon anus dans le trou de balle de cette merde de Paris bref la famille mais vous avez écouté la vidéo franchement c'est vraiment triste et aussi c'est triste très triste vous avez vu si c'était papa Alassane qui avait fait ça ou si c'était autre personne qui avait fait ça vous allez voir les souris vous allez voir l'amirat blindé vous allez voir les souliers de Paris vous allez voir la jeppe avec ses fesses André faire un repassé pour dire venez venez il n'y a pas peau ici il n'y a pas peau voici votre leader qu'on dit votre leader que vous voulez imposer aux Ivoiriens pour dire c'est lui là tu es le meilleur président il dit c'est un faux type ouais quelqu'un qui couche avec des filles ou des femmes passées par là à ce temps sa femme elle est là à la maison et quand il couche avec toi s'il veut s'il veut non si tu vois que tu vas dévoiler le secret il te menace en même temps menace des morts menace des prisons etc etc ou prison même c'était on peut dire prison après tu peux sortir mais menace des morts parce qu'il avait des gens qui peuvent vraiment te nuire et te tuer facilement oui mais est-ce que ça là c'est ça là c'est bon c'est pas du tout bon tu couches avec enfants des gens filles des gens parce que quoi tu es le roi ou tu es quoi non c'est pas comme ça quand tu excusez moi j'ai reçu un message vraiment quand tu quand tu laisses ta famille tu laisses ta femme à la maison et tu viens détruire le foyer des gens Soro Gion c'est méchant c'est vraiment méchant oui c'est vraiment méchant et tu dis carrément tu es un homme public tu ne sais pas qu'est-ce que tu faisais là ça va il y aura toujours des retombées on dit le karma quand on dit le karma vous pensez que c'est du jeu c'est pas du jeu on ne joue pas avec le sexe on ne joue pas avec le sexe ça là c'est pas bon on vous dit toujours on le répète matin, midi, soir on ne joue pas avec le sexe les souvenirs de Paris Yélie a envoyé cette vidéo là Soro de Paris envoyé cette vidéo là à la JEP ils n'ont rien à dire matin, midi, soir venez y'a pas pour y'a pas pour oh les leaders même là c'est le caté on dit il y a plus de 6 femmes qui n'ont pas témoigné regardez celle là d'abord et l'enfant est là oh maintenant là on prend on prend le sang de l'enfant on prend on prend le sang de l'enfant même si Soro Gion ne veut pas donner son sang on prend le sang de l'enfant et on prend aussi parmi les enfants de Soro Gion qui sont en Côte d'Ivoire on prend un un là y'a dit 100 y'a dit 100 y'a dit 100 y'a dit 100 y'a dit 1 seulement là et on compare ça a sorti tu vois quoi analyse là ça a sorti donc où il est là il est dans P3 il est dans P3 y'a dit justice de la Côte d'Ivoire là tout cela c'est des preuves vous êtes dans P3 avec ça bon imaginez-vous s'il devient président un jour s'affrouler s'il devient président c'est qu'il va accepter tout le monde si tu as ta femme vous êtes ensemble vous aussi il va en même temps il va l'accepter pour avoir une menace des morts si elle dit la vérité ils vont la tuer ou ils vont ils vont la kidnapper on ne sait même pas où elle va partir c'est des choses qui ne sont pas bones oui oui c'est des choses qui ne sont pas bones dans la vie quand il y a un homme public mon frère tu peux faire tes trucs mais quand tu veux vraiment faire tes trucs tu peux aller dans les autres pays comme tu peux aller en Europe il faut faire comme Pablo Escobar Pablo Escobar trompait sa femme il partait chercher les gos ou les gos qui se vendaient les gos bon non les gos je ne peux pas trop dire les gos les gos qui sont là pour de l'argent au Brésil lui commandait sa marchandise au Brésil là-bas et puis les femmes venaient à Colombie pour faire ces trucs c'était la même chose comme ça ok c'était la même chose comme ça mais toi tu as de là tu as de l'argent mais pourquoi tu ne peux pas déplacer d'autres filles qui sont là uniquement pour de l'argent mais tu es là pour détruire la famille des gens oh la femme elle a bien dit elle a bien souligné ceux qui n'ont pas bien compris ce qu'elle avait dit parce que tellement que celle qui avait mis la zambro elle faisait tellement des bruits que beaucoup de personnes n'entendaient pas bien parce que tu sais quand tu mets un téléphone aussi au palais puis quelqu'un est en train de parler tu la fermes tu t'éterres et la personne s'exprime très bien là on entend ce qu'elle a dit mais avec le bruit non il faut être vraiment concentré si la femme avant d'attendre ce qu'elle a dit vous comprenez la femme a dit quoi elle dit elle a travaillé à quelque part donc un jour comme ça tu sais les gens qui sont connus qui sont influents qui sont connus dans le pays même s'ils sont dans la voiture elle peut regarder une femme comme ça mais la fille la femme là elle me plaît beaucoup et les gars vont rentrer en contact avec la femme pour dire ah telle ministre ou telle personne veut te voir or la femme elle n'avait pas un bon boulot mais quand même elle avait son boulot mais elle s'est débrouillée avec ça elle était mariée légalement avec un monsieur lui aussi il travaille c'est son parcours et c'est ce qu'elle a expliqué elle dit ça dans son couple tout était bien tout était chic donc un jour ils ont appelé ils ont dit c'est le président de l'assemblée nationale tu veux te voir sur Rougion ah ok elle est chez le travail elle dit ah si j'ai vu lui parce que je vais lui parler parce qu'à ce temps elle est chez elle voulait vraiment avoir un bon boulot donc elle allait croiser sur Rougion dans ça ils ont eu à causer elle dit ça m'a lié mais de parler même il était arrogant et des deux il était vraiment il n'a qu'à dire c'est lui donc il sous-estimait vraiment le boulot que la femme faisait même il sous-estimait puis il piétinait ce boulot la la femme elle a tiqué d'abord lui là il est arrogant tu sais quand une femme veut quelque chose c'est pas pour dire elle voulait sortir avec ce Rougion mais quand même elle voulait vraiment changer son boulot donc dans ça elle n'a pas elle l'a ignoré mais ça lui faisait mal elle l'a ignoré donc et ce Rougion a commencé à parler à elle arrogant tout 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 ça et dans ça jusqu'en vous connaissez ce Rougion a pris son numéro donc elle est rentrée à la maison dans ça jusqu'en où son mari allait en mission son mari allait au boulot pas en mission mais il allait au boulot parce qu'elle n'a pas bien souligné que son mari allait en mission elle dit son mari allait au travail donc dans ça son mari a fait deux jours sans rentrer à la maison à son retour les deux jours qu'il a fait dehors il rentre à la maison il dit il veut divorcer bon il n'a rien compris donc c'est après bon ils ont fait ils sont divorcés c'est après donc ce Rougion est venu maintenant ce Rougion a fait ce truc jusqu'à il a eu la femme et il est sorti avec la femme parce que là elle n'avait plus de mari donc c'est comme cela bon c'est après maintenant où elle est tombée enceinte et elle a dit elle va regarder puis ce Rougion m'a dit non il faut enlever vous voyez vous passez vous voulez sortir avec les femmes mariées ou des femmes qui ne sont pas mariées des femmes qui sont là qui cherchent foyer des femmes qui sont là qui cherchent les enfants pour un homme public tu t'en sortis avec ces femmes toi tu dis elle n'a qu'à voter elle ne veut pas voter elle cherche un enfant d'abord ça c'est un de et des deux tu es un homme public mais qui va rater ce bonheur là qui va rater bonheur bonheur qui va rater ça jamais donc la femme dit si j'enlève ça là je peux mourir dedans et si j'enlève c'est pas bon aussi parce que elle a bien souligné qu'elle est musulmane donc là là c'est un truc qui n'est pas bon parce qu'elle dit elle fait 5 fois 5 fois elle a prié par jour donc c'est une croyance donc elle connaît l'islam donc elle ne peut pas faire cette erreur donc elle a gardé grossesse et ce rougne n'est pas parti avec ça il n'est pas allé avec avec la grossesse que la dame a gardée parce que lui mais il savait que tôt ou tard ça va sentir pipi et ça va sentir caca donc la femme dit elle va dire donc il a commencé à menacer la femme que tu te dis tu vois les problèmes quel problème si elle disait elle même a dit elle ne peut pas se dévoiler parce que où ce rougne était dans l'Assemblée Nationale elle même là elle ne pouvait pas dire quelque chose parce que ce rougne l'a menacé si tu dis quelque chose dans le poste de police où tu vas aller tu es plein là-bas j'ai dit à mes relations là-bas imaginez-vous est-ce que si toi la femme si c'est toi l'homme on te menace comme ça quelqu'un t'est influent quelqu'un t'est connu est-ce que toi tu peux t'élever pour dire tu vas aller te plaindre à quelque part jamais tu vas garder cette douleur dans ton coeur et cette douleur va te ronger et puis cette douleur va te faire mal si tu ne fais pas attention c'est un VC tu vas te prendre tu ne peux pas t'exprimer tu ne peux pas dire à quelqu'un même dans ton entourage tu ne peux pas dire je suis en sein de ce rougne qui va te croire d'abord ça c'est un et des deux si tu dis ça à tes amis tes amis vont parler de ça jusqu'ici si tu ne fais pas attention tu vas te dire à menacer ils vont venir te tuer donc la femme était obligée de garder ce secret mais avec ces menaces que ce rougne a fait à ce temps où ce rougne était au pays elle n'avait pas le temps même pour dire elle va s'exprimer elle va dire à quelqu'un non aujourd'hui où ce rougne a dit lui il a demandé à Zipolitik parce que ça va moi parce qu'il a demandé à Zipolitik maintenant la femme elle est libre elle est libre elle est libre parce que ce rougne n'est plus en Côte d'Ivoire elle est libre mais maman moi je vais te dire tu es libre mais fais très attention si tu es maligne franchement il faut rentrer en contact avec quelqu'un tu peux t'aider qui est en Côte d'Ivoire si tu es en Europe là il peut dire que tu es sauvé si tu es en Europe moi il peut dire que tu es sauvé parce qu'en Côte d'Ivoire où tu es en train de casser les papaux où tu es en train de casser ses papaux et tu es en train de le maudit maman nous sommes nés d'une mère nous tous nous sommes nés d'une mère quand une mère pleure quand cette lame coule dis-toi que et où cette lame est en train de couler et elle est en train de te maudit ça va agir sur toi parce que c'est un grand péché tu es en train de faire tu lui as vraiment fait du mal et quand on fait quand moi j'ai fait mes analyses c'est toi tu étais à la base mais ça ça divorce avec son mari oui franchement les souliers de Paris voici un vrai papo voici un vrai papo a envoyé cette vidéo là à la diap c'est quoi ça envoyé deuxième encore la révélation va sortir les révélations vont sortir comme ça doucement ça si c'était papa d'autre tu avais fait ça est-ce qu'on allait dormir même est-ce qu'on allait dormir si c'était voici ce petit truc Patrick Hachie on ne sait pas si c'est femme de la première premier ministre papa Patrick Hachie mais reste ou des femmes sont mobilisées avec les hommes surtout des gens sont mobilisés pour dire non que oui est-ce que c'est est-ce qu'opinous c'est est-ce femme de Patrick papa Patrick Hachie qui ont pris leur argent pour faire des petits trucs ils ont fait marcher etc c'est les souliers qui ont pris les souliers de Paris ils ont chargé Sandra Mamichou parlez 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 mais il n'y a rien il dit mais celui-là mais ils n'ont aucun problème non aujourd'hui c'est pour eux ils vont fermer leurs gueules ils vont fermer leurs bougies mais ça va vous rattraper le karma ça vous rattrape ça vous rattrape oui effectivement c'est une seulement qui s'est déclarée il y a encore d'autres dans le placard au fur et à mesure il dit entre eux les opposants ça va chauffer parce que la zambrote elle est cogep elle est cogep donc elle est là cogep bombarde les souris cogep bombarde les gorts donc elle est là vraiment j'ai dit papa tu es trop fort tu es là tu ne parles pas et puis tu les réelles comme ça eux mais c'est mélangeant les yeux c'est mélange les pieds mais puis ils sont là c'est quoi c'est une connerie de plaisante des bandes de plaisanteurs seulement matin midi soir c'est eux qui vont nous embrouiller oh lui là a fait ça lui là il est ceci lui là il est lui là il est ceci il est cela il est comme ça il est comme ça oh vous oubliez que vous même là on voit vos dos même entraîner planer si l'eau là comme ça non faites vraiment un vrai un vrai idiot idiot de idiot de merde avant de vous croire mais ce que vous faites on vous dit toujours ce que vous faites ce que vous faites ici dans si c'était là tu payes d'abord avant de mourir tout ce que tu fais là actuellement c'est révélation non si ou sur le gomme enceinté ou si jusqu'à il a eu enfant ça c'est une d'abord moi j'ai dit on dit oui c'est papa ado qui a la base de cette rébellion c'est lui qui a financé c'est lui qui était tant 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 il a dit il y a un S il a dit S S S rebelle S pro IB je répète S pro IB S pro IB qui va témoigner très bientôt oui très bientôt pourquoi ils ont tué IB il va bien témoigner donc restez à l'écoute dès que le son je vais mettre et la personne je vais mettre ça si au parleur la personne va parler il va bien s'exprimer et il va démontrer si il fait là il ne peut pas faire une heure du nom il fait au moins pour que ça doit être un peu chic même il fait 40 minutes ou 45 minutes et je me pose après encore le lendemain ou qu'on met des jours on se donne des programmes j'ai fait encore 30 minutes 45 minutes et mon chargeur chargeur là quoi chargeur là quoi il y a changé de chargeur ah merde donc je pense que la famille oui allo excusez-moi allo oui allo bro oui oui je vais aller chez toi qu'est-ce que tu lance la caméra quoi ah oui 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 il y a le logo d'échelle d'accord d'accord seulement tu dis c'est quand tu vas tu vas venir puis tu vas faire des révélations qu'est-ce que tu vas là oh yaoko je dois l'envoyer je dois l'envoyer à Pidja ah ah je dois l'envoyer à Pidja lundi je sais qu'il sera il sera en reste là-bas et puis on va te bien poser ah ok ok mais seulement yaoko 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 pour la santé de ton de ton frère là mon frère ah oui il faut tu sais que tu sais qu'aujourd'hui aujourd'hui j'ai eu une vidéo où il y a eu une dame qui est entrée il y a eu une femme qui est entrée dévoiler le secret de Soro Gyom pour dire Soro Gyom l'a enceintée Soro Gyom a eu un enfant avec avec elle l'enfant a 10 ans donc elle est là c'est chaud même on va casser les papaux oui seulement seulement il y a dit à faire des rebellions tu vas casser le papo c'est ça il y a dit j'attends seulement le jeu tu es libre tu as tout cassé oui il faut gêner il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème voilà là tu me donnes les vrais là et puis là même il y a messi au parlement et puis tu bailles même là au moins ça arrange et puis on fait ça par étape par étape on fait 40 minutes et puis voilà 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 là tu détailles tout voilà même même où ils sont allés faire formation même au Burkina tout ça là comment même si on veut t'épunir tu t'es au Burkina là il n'y a pas de problème seulement je vais faire une vidéo là et après voilà parce que je faisais une vidéo tout à l'heure et puis je t'ai appelé en même temps là donc seulement la semaine prochaine je suis au respect je suis au respect même il n'y a pas le c'est d'accord donc la famille vous avez attendu voilà donc parce qu'il a son frère a fait accident il est entré de travailler quelque part mais son frère a fait accident il est en Abidjan il va le prendre pour l'amener à Abidjan ils vont le soigner et dans ça oui il a dit tout ça là va être dévoilé il a dit apprêtez-vous la chaîne va bouger comme ça la chaîne va bouger comme ça vous n'avez pas dit vous avez les vrais papos et les vrais papos vont se dire ici voilà c'est un espro ib voilà donc j'ai parlé de ça et puis j'ai l'appelé il m'a décroché et puis il m'a appelé en vidéo on parlait et vous avez écouté le micro était proche de moi vous avez écouté ce qu'il a dit ça vient donc si tu es nouveau si tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube il dit abonne-toi sur ma chaîne YouTube abonne-toi sur ma page Facebook Instagram TikTok et on va s'attraper très bientôt ciao ciao